La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 19 février 2022. L'éducation intéresse principalement Sud-Cotidion qui annonce la dernière rencontre pour résoudre la crise scolaire. L'acte 2 des négociations entre États et syndicats est donc prévu ce samedi selon ce journal qui voit par conséquent l'école retenir son souffle, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal. Et le journal Le Cotidion annonce 10 milliards de plus sur la table pour une sortie de crise et souligne que l'État a fait de nouvelles concessions. Le Cotidion rappelle que lors de la dernière réunion, l'État avait proposé une défiscalisation de l'indemnité représentative de logement. Il s'était engagé à extraire de l'assiette fiscale la totalité de l'indemnité représentative de logement, ce qui se traduit par une baisse de recettes fiscales au profit des enseignants ayant droit d'un milliard 630 millions fonds CFA, soit 19 milliards 640 millions de fonds CFA par an, alors que pour la revalorisation du pont d'indice de 5%, l'incidence financière devrait atteindre 8 milliards 330 millions de fonds CFA net d'impôts par an. L'État avait aussi proposé un relèvement de l'indemnité spéciale d'enseignants de 50 à 60% de 16 milliards de la prime scolaire qui devrait passer à 100% sur deux ans, ce qui correspondrait à une augmentation de 25 000 à 50 000 francs CFA, soit 16 milliards 476 millions 400 000 francs CFA par an. Le Cotidion rapporte aussi les propositions et contre-propositions faites avant d'évoquer les enjeux de la rencontre de ce matin. Restons avec le journal de Madiambaldiagne qui nous fait part aussi de la suppression de la taxe sur le riz dans le cadre de la lutte contre la hausse des prix. Et aux yeux du journal Enquête, les denrées chères, la crise scolaire, la baisse du pouvoir d'achat entre autres constitue une pression étouffante pour le régime, notamment le président Macky Sall qui a l'air inquiet à la une de ce journal. Pendant ce temps, dans 24 heures, Jean-Claude Meyer alerte sur d'autres chocs à venir et qui plonge encore les pays pauvres dans le rouge. Inflation et hausse des taux d'intérêt au pas de charge, titre ce journal, où il soutient, je cite, « Notre inflation va naturellement réduire le pouvoir d'achat des pays les plus pauvres en particulier et l'épargne des classes moyennes, fin de citation. L'adoption dans tous ces États. » C'est le titre qui barre la une du journal Busby, le jour, qui propose un dossier à ses pages 6 et 7 sur la grossesse non désirée, l'abandon et l'infanticide. Et Libération annonce le défermant au parquet de Pekin lundi d'Obasiroutiam, visé pour assassinat, car selon ce journal, l'enquête de la SU a établi qu'il a prémédité le meurtre de Ndong Gueye. Et dans l'affaire du drame du stade d'Embadiop, Libération informe que dix inculpés sont renvoyés en correctionnel. Ils sont visés pour association de malfaiteurs, causés blessures ayant entraîné la mort, causés blessures volontaires ayant entraîné des ITT de 10 et 15 jours, mais aussi blessures volontaires avec ITT non déterminés. De l'enquête à l'instruction, les mises en cause, tous supporters de l'US WACAM, sont accablés après le drame qui avait fait huit morts et plusieurs blessés. Notre Libération journal qui nous apprend aussi du nouveau dans l'affaire des députés de Beno Bokliakar, impliqués dans un trafic présumé de passeport diplomatique, et annonce le scandale en procès. Ce journal voit ainsi Boubakar Biaï, Mamadousal, Sadio Dansoro et Elagi Diadi Kondé en eau trouble après l'ordonnance du juge du deuxième cabinet qui a aussi rejeté leur demande de mise en liberté provisoire. Pendant ce temps, Bamako presse les militaires français à quitter son territoire, nous apprend Sud Quotidien. Enquête confirme et nous apprend qu'après l'annonce du retrait des forces françaises et européennes du Mali, l'agente exige un départ sur le champ. Et Dakar Times renseigne que la situation au Mali a été débattue à l'Assemblée nationale de France et ce journal rapporte les minutes de l'audition de le Drian. Pendant ce temps, dans 24 heures, Charles Millian, ancien ministre français de la Défense du président Chirac, se prononce sur la politique étrangère de la France et soutient que Macron a des réactions d'adolescents. Le Drian est surtout médiocre et il n'a pas l'air de s'intéresser aux Africains. Et à l'Afrique, rocherie Charles Millian qui estime qu'il n'est pas sans doute facile de travailler avec un Emmanuel Macron qui veut toujours prendre la lumière. Et enquête nous en dit plus sur les retombées du 6e sommet UE-UA, dévoilant et détaillant le plan Marshall de l'UE pour l'Afrique à sa page 6. A la même page du journal Le Quotidien, l'on annonce Drogba, Eto et compagnie à Dakar ce dimanche pour l'inauguration du Stade du Sénégal. Et pour les barrages du Mondial 2022, ce journal informe que le Maroc a décroché ces 4 jours. La Fédération sénégalaise de football, elle, officialise les dates d'Egypte-Sénégal. Et pour terminer, Le Quotidien signale le combat recrugui-gui comme combat test pour le CNG qui va se mettre au défi pour le respect des nouvelles mesures. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.